Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière webconférence de l'année 2021. Elle est à destination des chefs d'entreprise, des RH, des élus de CSE et des délégués syndicaux et notre sujet du jour, c'est la réforme de la santé au travail, ce qui va changer en 2022. Avant d'entamer cette webconférence, juste quelques petits mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Et cet abonnement vous donne également accès à notre équipe de juristes qui est basée à La Rochelle et qui répondent à vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de cette webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes. Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître Aurélie Orweimer, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous maître et merci d'être parmi nous. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Donc ravie en effet de pouvoir interagir avec vous aujourd'hui pour vous présenter la réforme de la santé au travail. Donc petit point de présentation en effet, je suis avocate à Aix-en-Provence depuis quelques années et j'ai eu un parcours puisque j'ai pu travailler une dizaine d'années au sein d'une CPRM, notamment en tant que responsable juridique, dans un contexte professionnel, mais pas du tout inconnu. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu maître Imer ou c'est moi. Alors, attendez. Oui, effectivement, on l'a perdu. Alors, je suis ravie de pouvoir faire cet échange aujourd'hui avec vous. Alors maître Imer, on ne vous a quasiment pas entendu. Il y a des gros problèmes de connexion là et on ne vous a quasiment pas entendu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, donc on va attendre un petit peu maître Imer. Donc, je vais continuer à faire un petit peu l'introduction en attendant qu'elle revienne. Il va falloir que je la réinvite ensuite. Donc, voilà. Comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette web conférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Donc, nous les avons transmises à maître Orweimer qui va y répondre. Donc, on a prévu 45 minutes. On va essayer de s'y tenir, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de connexion de son côté. Et comme d'habitude, donc quelques jours après cette web conférence, vous recevrez par email la vidéo de la web conférence. Donc, si vous souhaitez poser des questions au cours de la web conférence, je vous invite à les poser dans l'onglet questions ou dans le chat, comme vous le souhaitez. Et je remercie vivement ma collègue Marine qui est présente pour répondre à toutes vos questions en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, n'hésitez pas à contacter maître Imer, dont vous voyez les coordonnées à l'écran. Alors, j'essaye de voir si elle est revenue parmi nous, mais je n'ai pas l'impression. Alors, je demande à une collègue de la contacter. Là, elle ne m'arrive pas à se reconnecter, manifestement. Je suis désolée, c'est la première fois que ça nous arrive comme ça. Voilà, j'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Alors, ah, elle est revenue. Oui, je suis revenue. Oui, excusez-moi. Je pense que c'est l'enregistrement aussi qui doit un petit peu faire que je n'ai pas assez de capacité. Je vous prie de m'en excuser. J'espère que ça ne se reproduira pas. Et du coup, vous avez pu entendre ma présentation ? Rapidement, oui. Donc là, moi, je vais juste présenter un petit peu les différentes thématiques que nous aborderons au cours de cette webconférence. Donc, nous allons parler des SST, donc les services de santé au travail, qui deviendront les SPST, donc les services de prévention et de santé au travail. Nous évoquerons également les changements qui concernent le DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels et le programme pluriannuel de prévention des risques. Enfin, nous aborderons la QVCT, qui est un nouveau thème de négociation périodique obligatoire. Puis, une partie où nous aborderons d'autres dispositions de la loi, telles que la définition du harcèlement sexuel, le dossier médical partagé, etc. Donc, avant de commencer, je tiens d'abord à préciser que nous sommes en attente de nombreux décrets d'application. Nous ne manquerons pas de réorganiser une webconférence sur le sujet, si ça s'avérerait nécessaire. Donc, en quise d'introduction, maître, pouvez-vous nous expliquer quelle est la genèse de cette réforme ? Oui, donc on est sur la loi du 2 août 2021, donc l'île de santé au travail. Donc, elle est basée sur trois axes principaux, et notamment le premier, l'axe majeur, c'est bien évidemment de renforcer la prévention des risques professionnels au sein des entreprises, et ce, donc en ajustant et en renforçant les procédures d'évaluation des risques professionnels, donc que nous allons voir à travers le document unique d'évaluation des risques professionnels. Le deuxième axe, c'est d'améliorer le suivi médical, donc des salariés, en associant davantage, en effet, la médecine du travail avec les autres professionnels de santé, de développer ce qu'on appelle un passeport de prévention, que nous aborderons également, et puis d'accompagner davantage les salariés dans le cadre des risques dangereux, notamment, qu'ils peuvent rencontrer au travail. Et enfin, améliorer les services de santé. Donc, cette loi, elle intervient bien évidemment dans le cadre de l'accord, des suites de l'accord national interprofessionnel aussi du 10 décembre 2020, qui est venu réformer la santé au travail, et donc elle contient un certain nombre de mesures qui permettent de décloisonner la santé publique et la santé au travail. Alors, c'est surtout une refonte globale des dispositifs existants. Ce n'est pas non plus une modification complète de ce qui existait auparavant. L'objectif, c'est de préciser et de compléter ces anciennes mesures en les rendant davantage opérationnelles. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler donc des services de prévention et de santé au travail. Quelles sont leurs nouvelles missions ? Des changements sur les modes de suivi en médecine du travail sont-ils prévus ? Alors, donc en effet, sur déjà les nouvelles missions, donc des services de prévention et de santé au travail. Donc déjà, en fait, on voit un grand changement dans le nom de ces services, puisque, avant, on les appelait les services de santé. Maintenant, c'est passé de services de prévention et de santé au travail. On voit encore ici la volonté de marquer la prévention davantage au sein de l'entreprise, qui est l'objectif de cette loi. Donc, forcément, cette nouvelle mission de prévention s'accompagne aussi de missions plus étendues. Alors, là encore, on n'est pas venu faire une totale refonte de ce qui existait auparavant. On a simplement voulu préciser les choses, améliorer ce qui était existant et recentrer, en effet, les activités de ces services maintenant de prévention et de santé au travail sur des axes majeurs de prévention primaire au sein de la structure. Donc, on a des socles obligatoires, on va les voir. Et puis, il y a des socles dits facultatifs de mission, donc qui pourront être ajoutés également dans le cadre de ces activités. Alors, petite précision, vous avez peut-être vu aussi pour certains que l'on parlait de SPSTI, donc les services de prévention et de santé au travail inter-entreprise, parce qu'en fait, il y a deux organisations qui peuvent potentiellement être mises en œuvre, soit une organisation comme un service d'entreprise, donc là, on a les SPST. Et puis, si c'est une organisation comme un service inter-entreprise, là, on parlera de SPSTI, mais on est sur la même définition dans le champ d'émission de ces services. Donc, pour les missions qu'ils sont données, en effet, il y a un axe qui est davantage, on l'a dit, centré sur l'accompagnement et la préservation de l'état de santé des travailleurs, que cet axe soit compatible avec leur maintien en emploi tout au long de leur vie professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un conseil, un davantage de conseil qui est opéré vis-à-vis des employeurs et des salariés de l'entreprise pour donc assurer une continuité, une longévité dans l'entreprise et éviter et diminuer les risques professionnels et améliorer leurs conditions de travail infinies. Donc, on a un certain nombre de missions qui sont définies par ces services de prévention de santé au travail. Donc, la nouveauté, on va dire, parmi toutes ces missions, ça va plutôt être, en effet, de réaliser des objectifs de santé publique pour préserver, donc, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien dans l'emploi. Donc là, on est un petit peu plus sur un axe nouveau, mais qui existait quand même déjà dans la plupart des entreprises. Ensuite, le service de prévention et de santé au travail aura également pour objectif d'aider les entreprises à évaluer et prévenir les risques professionnels, à conseiller, on l'a dit, les employeurs, travailleurs et leurs représentants pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, accompagner l'employeur, les travailleurs et leurs représentants toujours pour analyser l'impact que peuvent avoir des changements d'organisation importants dans l'entreprise, sur les conditions de travail et la sécurité des travailleurs, et enfin, participer à des actions pour promouvoir la santé sur le lieu de travail. Donc, parmi ces missions, donc, on a, les missions, elles sont listées, notamment à l'article R46, 24-1 du Code du travail, et on a ce qu'on appelle des actions sur le milieu du travail qui sont définies, donc, à l'article L4622-2, et donc, dans ces actions sur le milieu de travail, on retrouve les actions quand même assez habituelles qu'exerçaient auparavant, bien évidemment, les services de santé au travail, à savoir la visite des lieux de travail, par exemple, je vous donne des indications, l'étude de poste en vue de l'amélioration des conditions de travail et de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi, l'identification, l'analyse des risques professionnels, l'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise, l'animation de campagnes d'information et de sensibilisation, donc, sur la santé publique, la formation aux risques spécifiques ou encore l'étude de nouvelles techniques de production. Donc, là, on a vraiment une intervention concrète des services de santé au travail au sein de l'entreprise dans ces secteurs-là. Donc, là, on a ce qu'on appelle, on l'a dit, des socles de services qui seront obligatoires. Donc, ils restent encore à être définis, on l'a dit, par des décrets d'application, mais ils sont à peu près exposés aujourd'hui dans ces grandes lignes que je viens de vous citer. Et puis, après, il y aura d'autres services complémentaires, facultatifs, qui pourront être également proposés par les services de prévention de santé au travail. Bien évidemment, on imagine bien que dans un premier temps, les services vont se concentrer sur ces socles obligatoires, ce qui déjà est assez conséquent avant d'envisager des axes complémentaires. D'autre part, sur la lutte contre la désinsertion professionnelle, la loi a un fort focus sur ce domaine-là, puisqu'en effet, elle envisage un accompagnement des personnes dites vulnérables dans l'emploi pour assurer leur prévention. Donc, en fait, c'est pour éviter, en effet, d'écarter un certain nombre de publics salariés aujourd'hui et qui pourraient être exclus de l'entreprise en cas, en effet, de circonstances particulières sur leur santé, circonstances qui vont se dégrader ou au regard du contexte professionnel dans lequel ils exercent. Donc, en fait, cette prévention, elle passe par la mise en place d'actions permettant à des personnes dans les problèmes de santé ou de handicap restreignent leur aptitude professionnelle de rester en activité ou de la reprendre, soit par maintien dans l'emploi, soit par un changement d'activité ou d'emploi. Donc, la loi du 2 août 2021 prévoit en effet plusieurs dispositifs, dont ce qu'on appelle la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle, qui doit être mise en place, cette cellule, au sein de chaque service de prévention et de santé au travail, et qui est animée par un médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire, donc qui agit sous sa responsabilité. Donc là, la volonté de cette cellule, ça va être de proposer des actions de sensibilisation, d'identifier les situations individuelles qui sont en effet critiques, proposer, donc en lien avec l'employeur et les travailleurs, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail et de participer à l'accompagnement du travailleur percevant des indemnités journalières, éligibles donc à des actions de prévention de la désinsertion. Donc ces différentes missions viennent en collaboration avec les professionnels de santé qui sont chargés des soins et les nombreux acteurs qui interviennent également en matière d'insertion. Il est également prévu, donc à compter, enfin aujourd'hui, il est prévu dans la loi à compter du 1er janvier 2024, c'est la date qui est identifiée à ce jour, que dans le cadre de cette mission, eh bien le SPST informera le service de contrôle médical, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie, le service social de la CARSAT lorsqu'il sera amené à accompagner un travailleur dans ce cadre-là. Ensuite, vous m'avez interrogé aussi sur les modes de suivi en médecine du travail. Bien évidemment, on voit aussi avec tout ce qui se passe, donc ça s'est accéléré avec le COVID-19, mais depuis quelques temps, la téléconsultation, par exemple, où l'outil Internet et la dématérialisation des échanges se fait davantage ressentir. Et donc, c'est ce qui se passe dans le cadre également de ce suivi qui va être proposé par la médecine du travail, c'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir des consultations à distance, donc de la télémédecine. Par contre, il faut bien évidemment que le travailleur concerné consente à la mise en place de ces mesures. Donc, ça, c'est un point que prévoit la loi. D'accord. Très bien, Maître. Je décourte un peu puisque je me dis que le temps passe. Alors, il y a juste une chose, à certains moments, on a encore des petits problèmes de son. Du coup, est-ce que vous pourriez désactiver votre caméra ? Je pense que ça aiderait au niveau du son. Très bien. Alors, il suffit que vous cliquez sur votre caméra, enfin, le petit bouton caméra. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Maître. Alors, donc, pour en continuer sur ces SPST, dans la loi, il est prévu qu'ils doivent faire l'objet d'une certification et qu'ils doivent bénéficier d'un agrément. Quel est le calendrier prévu à ce sujet ? Et devrons-nous changer notre service de santé au travail dès 2022 ? Alors, donc, là-dessus, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement, donc je ne pourrais vous dire, enfin, précisément, puisqu'on a dit, on attendait beaucoup les décrets d'application. En tout cas, il y a des choses qui sont d'ores et déjà prévues, en effet, dans la loi de 2021. Et notamment, donc, pour la procédure de certification, en termes de délai, il a été annoncé un délai de deux ans à compter du 30 juin 2022 pour que le service, donc, de santé fasse sa demande de certification. Et pour la procédure d'agrément, donc, elle sera octroyée par l'autorité administrative pour une période de cinq ans. Donc, ces délais sont indicatifs, comme je vous le disais, bien évidemment, on attend vivement les décrets d'application pour venir préciser les choses, mais a priori, du coup, donc, en effet, à compter du 30 juin 2022, on peut envisager le début, donc, de ce calendrier de mise en œuvre, tout du moins pour la certification et puis, bien évidemment, parallèlement l'agrément. Alors, ce que prévoit aussi la loi, c'est qu'en cas de manquement, l'autorité administrative peut venir réduire la durée de l'agrément ou même venir la supprimer. Donc là, il y a une distinction qui est faite entre le manquement et un dysfonctionnement. Elle ne prévoit pas la même chose. Donc, en cas de dysfonctionnement donc dit grave, donc, ce n'est quand même pas un petit dysfonctionnement, en cas de dysfonctionnement grave du SPST, alors, on peut peut-être envisager, voilà, un manque d'effectifs, par exemple, du sein du travail qui ne permet pas, en effet, de mettre en œuvre toutes les missions qui sont confiées au SPST. et bien, à ce moment-là, l'autorité administrative peut imposer donc au président du service de remédier à la situation dans un délai donné, c'est-à-dire qu'elle va faire injonction, en effet, aux services concernés et bien de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour pallier à ce dysfonctionnement. Et si le dysfonctionnement persiste, après donc le délai qui aurait été donné par l'autorité administrative, eh bien, un administrateur provisoire peut être désigné pour six mois maximum, renouvelable une fois, pour pallier à cette difficulté et organiser, en effet, le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail. Alors, sur ce point, il me semble qu'il y a une petite question qui a été posée. Oui, tout à fait. Une question d'un de nos internautes fidèles, Bernard, qui est médecin du travail, donc intéressé au premier chef par cette réforme. Et il se demande justement à quoi correspond ce dysfonctionnement grave du SPST mentionné dans l'article 46.22.9-1 de la loi. Voilà, donc dans cet article, Bernard a certainement vu en effet qu'il a été mentionné que le dysfonctionnement va porter sur l'atteinte à la réalisation des missions qui sont confiées donc relevant de l'ensemble socle, des mesures qui sont obligatoires, des missions obligatoires. Donc, si le service de prévention et de santé au travail n'est pas en mesure en effet d'assumer à minima ces missions, eh bien, on l'a dit, voilà, la sanction qui va s'appliquer. Alors, en quoi ça va consister concrètement ? Enfin, voilà, je vous l'ai dit par exemple, ça peut être un manquement d'effectifs qui viennent paralyser la réalisation de ces missions, mais on peut aussi envisager d'autres circonstances. En tout cas, ce qu'on retient de ce texte, c'est que c'est tout dysfonctionnement qui viendrait empêcher la réalisation d'une de ces missions. Quand on parle de dysfonctionnement grave, c'est corrélé en effet à cette situation où cela vient empêcher la réalisation de la mission. Donc, si on est dans ce cas de figure, eh bien, en effet, l'autorité administrative assurera son rôle de tutelle et interviendra directement dans la gestion du service de prévention et de santé au travail. Bien évidemment, ce que je peux peut-être rajouter, c'est qu'on aura certainement des précisions qui seront données par les décrets d'application à venir. Peut-être aussi un calendrier de mise en œuvre allégée, on pourrait dire, c'est-à-dire avec des souplesses qui pourraient être accordées pour justement mettre en œuvre ces mesures puisqu'on peut envisager la difficulté et on le conçoit tout à fait des différents services concernés de mettre en œuvre toutes ces missions en même temps. Donc, voilà, je pense que les décrets d'application vont justement favoriser cette entrée en matière et ce, d'autant plus dans le contexte que l'on connaît, à savoir les difficultés déjà en termes d'effectifs dans la profession et à savoir pour les médecins du travail, on sait que c'est déjà difficile et ça, la loi, elle ne vient pas modifier ou apporter des corrections aux dispositions déjà en vigueur. Donc, la difficulté va certainement demeurer. En effet, malheureusement pour eux et on pense bien à eux. Alors, on va essayer d'accélérer un tout petit peu la tarification des nouveaux, enfin, de ces nouveaux services de prévention et de santé au travail va-t-elle être modifiée ? Alors, donc oui, les règles de tarification vont être modifiées pour qu'elles soient plus encadrées, pour qu'elles soient rendues beaucoup moins opaques comme c'est aujourd'hui. Donc, pour mémoire, la tarification d'un service de santé au travail est fonction du nombre de salariés comptabilisés en ETP de l'entreprise adhérente avec éventuellement un coefficient correspondant au nombre de salariés de l'entreprise faisant l'objet d'une surveillance médicale renforcée. Dorénavant, donc dans la loi, il est prévu que la tarification pour les services obligatoires fera l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de salariés suivis, chacun comptant pour une unité, donc un ETP, peu importe la durée du travail. Donc voilà, là c'est la nouveauté et puis pour les services complémentaires qui seront proposés par les services de prévention et de santé au travail, et bien là il y aura une grille tarifaire qui devra être diffusée, donc bien évidemment ça dépendra encore de ces décrets d'application et donc pour toute précision je vous renvoie à l'article L46 22-6 code du travail. Oui en effet, effectivement le son a été coupé une nouvelle fois, j'en suis désolée, je vous présente vraiment toutes mes excuses et je n'ai pas entendu également le numéro de l'article. J'espère que maître Imer va revenir rapidement, sinon je vais prendre un petit peu la suite parce que j'avais une partie de ces notes. alors maître Oroi Imer est de nouveau parmi nous. Allô ? Oui, 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 je vous entends. Oui. Donc vous parliez d'un article de loi mais nos internautes n'ont pas entendu de quel article vous parliez. Alors donc je le répète l'article L46-22-6 du code du travail. D'accord, très bien. Excusez-moi, on a la coupure. Ensuite, donc autre petite révolution qui est enfin qui est entre-ouverte dans cette loi, c'est par rapport aux arrêts de travail, à des examens ou des soins que les SPST pourraient être amenés à prescrire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors là-dessus, il y aura une expérimentation qui sera envisagée avec trois régions, notamment, donc qui ne sont pas encore déterminées actuellement, sur une durée de cinq ans qui permettra donc aux médecins du travail de prescrire et de renouveler un arrêt de travail directement, sans en passer par le médecin traitant, voire de prescrire des soins, des examens et tout ce qui pourrait être nécessaire pour la prévention des risques pour la santé. De la même manière, il est prévu d'ores et déjà que ces SPST reçoivent des informations relatives aux arrêts de travail des salariés par la Sécurité sociale. Voilà les relations qui vont s'opérer. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, abordons maintenant les changements concernant le DERP, donc le Document Unique d'évaluation des risques professionnels. Désormais, qui interviendra dans la création et la modification de ce document et le CSE doit-il être consulté ? Alors, donc en effet, ici, donc vraiment, on a un document qui axe sur la prévention donc de la santé au travail et donc, comme on l'a dit, c'est l'axe majeur de cette loi. Donc, ce nouveau document unique, c'est un document qui aura pour but vraiment d'évaluer les risques professionnels et ensuite de faire des propositions pour corriger, bien évidemment, ces risques. Donc, on a un inventaire des risques professionnels qui sera effectué donc notamment par type d'activité par service et puis, une identification des causes et mesurer l'impact et les conséquences que ces risques peuvent avoir sur la santé et la sécurité des travailleurs. Le but parallèlement, bien évidemment, et c'est toujours ce qui est prévu dans ce type de document, c'est aussi de réduire les accidents de travail ou les maladies professionnelles au sein de l'entreprise. Donc, l'employeur a l'obligation, donc c'est l'employeur qui élabore ce document unique, il a l'obligation de le faire s'il ne fait pas ce document, donc bien évidemment, il risque une sanction, une amende de 1 500 euros qui peut être majorée en cas de récidive. Sur le rôle du CSE dans le cadre de la diffusion de ce document unique, bien évidemment que le CSE peut être associé, alors c'est une faculté que prévoit au départ la loi, mais l'employeur est vivement invité bien évidemment à consulter ce CSE puisque le but justement de la loi, c'est d'intégrer davantage au cœur de la négociation le thème bien de la prévention de la santé au travail, donc parce qu'il n'est pas suffisamment notamment traité dans le cadre des accords d'entreprise, donc il est évident que même si ce n'est pas une obligation affichée, il est vivement conseillé que les CSE soient associés à la diffusion, à la mise à jour, à la réalisation du document unique. Et la nouveauté également à ce sujet, c'est que les SPST devront être associés, devront jouer un rôle de conseil dans l'élaboration de ce document. C'est pour répondre à une question de Christelle tout à l'heure. La durée de conservation des différentes versions du DURP a été également modifiée dans la loi. Il est également question de l'accessibilité à ce document et d'une obligation de dépôt dématérialisé. Pouvez-vous nous préciser le calendrier prévu ainsi que les entreprises concernées ? Alors donc, le document unique et ça, c'est quand même assez contraignant, je pense, pour les entreprises, doit être conservé au moins pendant 40 ans. Donc, c'est ce qui est prévu par la loi, donc par l'employeur et il doit le rendre accessible aux travailleurs, aux anciens travailleurs, à toute personne qui ont intérêt, qui ont offert la demande. Donc ça, c'est pour la durée de conservation particulièrement longues, en effet, s'agissant du contenu de ce document unique, il est prévu qu'il soit mis à jour régulièrement et notamment, ça signifie au moins une fois par an, voire dans toute situation qui viendrait apporter des modifications aux conditions de travail. Donc, à ce moment-là, il faut y apporter les modifications utiles. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec la COVID-19, il a fallu en effet adapter le document unique dans les entreprises. Donc, pour faciliter justement en effet cette conservation, il est prévu que ce document soit mis en place, soit conservé sur un portail dit numérique. Donc, il y aura un dépôt dématérialisé qui va avoir lieu et c'est là où il y a un calendrier en effet de préciser et notamment donc qui est fixé aujourd'hui au 1er juillet 2023 pour les entreprises donc supérieures à 150 salariés et au 1er juillet 2014 pour les autres entreprises, bien évidemment, sauf modification qui sera à venir dans les décrets d'application si ces données ne pourraient pas être tenues au regard donc du retard potentiel de la diffusion de ces décrets. Donc, on a en effet une volonté affichée de conserver ces documents en vue de voir la traçabilité en fait toujours et l'évolution de ces dispositions. Alors, je vois la petite question 2014, j'ai dit 2014, c'est 2024. Oui, vous avez dit. Pardon, excusez-moi, voilà, c'est bien 2024, je vous m'en excuser. Donc, au 1er juillet 2024, c'est pour les autres entreprises donc inférieures à 150 salariés et puis parallèlement, le DUR doit aussi être affiché au sein des locaux de l'entreprise. Là, il y a une obligation d'affichage qui s'impose que vous connaissez très bien aussi dans les entreprises avec justement la réforme du RGPD et puis donc la nécessité de diffuser tous ces fichiers de déclaration. Voilà. Très bien. Alors, pouvez-vous nous en dire plus également sur le programme pluriannuel de prévention des risques ? Alors, donc, ce programme pluriannuel, enfin, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, il est envisagé dans le cadre des entreprises supérieures à 50 salariés parce que dans le cadre des entreprises inférieures à 50 salariés, il est simplement prévu qu'il y ait une définition des actions de prévention des risques et de protection des salariés qui soit mis en place avec consultation, présentation au CSE. Donc, pour les entreprises supérieures à 50 salariés, ce programme prévoit notamment de fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir. Donc, l'objectif, voyez affiché, c'est toujours de favoriser la prévention mais aussi d'assurer un suivi beaucoup plus opérationnel et effectif. Donc, on va suivre les mesures qui sont proposées durant l'année, identifier les ressources de l'entreprise pour pouvoir réaliser ces objectifs et puis fixer également un calendrier de mise en œuvre. Donc, le programme est présenté au CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise. Donc, ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail. Et donc, voilà, pour pouvoir être au plus proche de la définition de ces mesures, elles vont être effectuées en fonction de chaque unité de travail dans l'entreprise. Donc, s'il y a plusieurs unités de travail, il y aura donc finalement un programme un petit peu identifié pour chaque unité. et puis, les risques professionnels pourront être recherchés notamment par rapport à une liste un petit peu non exhaustive comme le choix des procédés de fabrication, le choix des équipements de travail, le choix des substances ou des préparations chimiques, l'aménagement, le réaménagement des lieux de travail ou des installations. Donc, tout ça fait que, voilà, on est face à un programme en effet de prévention qui doit être institué au sein des entreprises avec une réelle volonté d'analyser et de commenter les progrès qui sont faits au sein de l'entreprise tous les ans. Très bien. Merci beaucoup. Alors, venons-en à cette nouvelle notion, la QVCT qui est née déjà dans l'accord national interprofessionnel. Donc, la qualité de vie et des conditions de travail qui est un thème de négociation périodique obligatoire. Oui, donc, en effet. Quelles nouvelles notions apparaissent dans la QVCT par rapport à l'ancienne QVT que nous connaissions ? Oui, donc, en effet, c'est issu de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 qui proposait une approche traditionnelle de la qualité de vie au travail pour intégrer la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, ces notions, maintenant, vont être intégrées dans les programmes de négociations périodiques obligatoires au sein des entreprises. L'idée, c'est en effet de favoriser une meilleure qualité de vie au travail des salariés et favoriser des conditions de travail adaptées pour accès sur la prévention de la vie professionnelle. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et à quelle fréquence, du coup, ce nouveau thème doit-il être négocié ? Alors, les partenaires sociaux doivent traiter ce sujet tous les quatre ans dans le cadre de leur négociation périodique obligatoire et il devra faire l'objet d'un accord d'adaptation et s'il n'y a pas d'accord de conclu, dans ce cas-là, l'employeur doit engager toujours, donc, de manière annuelle une négociation sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et sur, en plus, aujourd'hui, la qualité de vie et les conditions de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en effet un point annuel qui est fait sur cette égalité professionnelle entre les sexes. Eh bien là, il faudra aussi prévoir une négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail. Très bien. Donc, on va aborder encore d'autres thèmes, d'autres thématiques abordées dans cette loi, notamment la création d'une visite médicale de mi-carrière qui est créée dans cette réforme de la santé au travail. à quel moment doit-elle être planifiée cette visite médicale ? Alors, donc, cette visite médicale de mi-carrière, ce qui est la nouveauté en effet dans le cadre du suivi du salarié par rapport aux visites médicales déjà connues, est affichée à 45 ans. À 45 ans, on doit avoir cette visite médicale de mi-carrière. Elle peut être fixée à un autre âge selon un accord de branche. Si l'accord de branche ne prévoit pas d'âge pour cette visite médicale de mi-carrière, le principe, vous l'avez compris, c'est aux 45 ans du salarié. Donc, cette visite, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement par rapport notamment aux autres visites médicales qui sont d'ores et déjà prévues. Ça permet notamment de faire un état des lieux concernant l'adéquation du poste à l'état de santé du travailleur en prenant en compte l'exposition au risque auquel il est soumis. Donc, on a vraiment une étude individualisée là par rapport, justement, vous l'avez vu, aux autres documents que l'on a présentés. Là, ici, par rapport à la situation personnelle du salarié, on fait un état des lieux de son état de santé et de ses conditions de travail et de son exposition au risque. Le but est aussi d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle potentielle de ce travailleur et de le sensibiliser aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. Donc, on peut, juste pour apporter un petit commentaire sur toutes ces dispositions que l'on va aborder là, on peut dire que, c'est ce qui a été commenté régulièrement dans les articles de doctrine, on peut dire que cette loi, c'est un peu une loi fourre-tout parce qu'on y a mis beaucoup de choses qui n'a pas toujours beaucoup de liens en effet avec l'objectif, bon, là, on voit bien que c'est sur la prévention, mais il y a d'autres thèmes que l'on va aborder par la suite où on est quand même un petit peu éloigné de cet objectif essentiellement de prévention. Donc, voilà, on a un peu l'habitude aujourd'hui de ce type de loi où on y met tout ce qu'on peut y mettre pour faire avancer les choses, on l'espère. Oui, alors, pour répondre à Nathalie qui demande ce qui se passe pour ceux qui ont déjà plus de 45 ans, la loi ne le précise pas si mes souvenirs sont bons et je pense que ce sera précisé dans un décret d'application à venir. Tout à fait, on peut imaginer que tout salarié de plus de 45 ans aura une première visite médicale de mi-carrière même s'il a plus de 45 ans. On peut tout à fait l'envisager. Oui, c'est ce qui paraît très logique mais des fois entre la logique et les décrets d'application, il y a des fois un monde qui n'est pas toujours tout à fait comprensible. Alors, il y a également des dispositions qui ont été prises en matière de formation des élus de CSE sur la thématique de santé et sécurité au travail. Quelles sont-elles ? Et un petit peu sur le même sujet, pouvez-vous nous parler du passeport de prévention ? Alors, pour faire assez court sur la formation des élus de CSE, la loi prévoit une formation de cinq jours pour le premier mandat, quel que soit l'effectif de l'entreprise qui est différent aujourd'hui puisqu'en effet il y avait un temps de formation en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Donc maintenant, c'est cinq jours pour tout le monde lors du premier mandat et en cas de renouvellement, donc trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit toujours la taille de l'entreprise et cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité, conditions de travail et ça dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Donc pour résumer, on est parti en effet sur une formation de cinq jours donc pour les élus de CSU. Sur le passeport de prévention pour les travailleurs, là, c'est une nouveauté puisque la loi propose, parce que ce n'est pas une obligation, propose aux salariés de mettre en place ce qu'on appelle un passeport de prévention, c'est-à-dire un suivi finalement médical de ces formations, donc touchant bien évidemment, vous voyez, aux conditions de vie au travail et puis à sa santé au travail, donc documents qui pourraient insérer lui-même donc ses attestations, des certificats, des diplômes qui pourraient insérer directement, donc on voit bien que c'est un passeport de prévention numérique, donc au sein de ce passeport qui peut aussi être complété par l'employeur, voire aussi par l'organisme de formation. L'idée, c'est en effet d'y avoir, voilà, un suivi de ces formations donc pour la prévention de la santé au travail. Sachant que ce passeport de prévention est prévu donc pour une entrée en vigueur au 1er octobre 2022, le temps de mettre en œuvre eh bien ces nouvelles dispositions. Merci beaucoup. Alors, il y a également quelques dispositions qui concernent le dossier médical partagé et le dossier médical en santé du travail que prévoit la loi sur ce sujet. Alors, la loi a pour objectif davantage d'organiser en fait l'accès au dossier médical partagé à destination du médecin du travail. Donc, c'est une deuxième étape on pourrait dire puisqu'il y a déjà eu la loi santé du 24 juillet 2019 qui est venue intégrer le dossier médical en santé au travail donc appelé DMST du travailleur dans son dossier médical partagé et ce, depuis le 1er juillet 2021. Mais il n'était pas prévu une possibilité de communication du dossier médical partagé avec le médecin du travail. Donc là, on avance dans une autre étape avec en effet cet accès au dossier médical partagé pour le médecin du travail. L'objectif, c'est toujours de renforcer la collaboration entre la médecine du travail et la médecine de ville pour favoriser un suivi pertinent du salarié sur son état de santé et puis favoriser aussi une adaptation de l'environnement professionnel du travailleur à son état de santé pour partager toutes ces informations. C'est assez pertinent. Alors, une dernière question sur un tout autre sujet. Effectivement, vous disiez que la loi était un petit peu fourre-tout, d'où l'aspect hétéroclite de cette dernière partie et cette loi vient donc également modifier la définition du harcèlement sexuel. Quelle est-elle désormais ? Alors, c'est l'article L1153-1 du Code du travail qui définit le harcèlement sexuel. Donc là, il n'a pas bougé dans la codification du Code du travail mais il est venu, enfin, il a été complété cette définition a été complétée et étendue, on pourrait dire. Alors, ce qui est ajouté, c'est que finalement le harcèlement sexuel est maintenant désigné comme un comportement ou des propos à connotation sexuelle ou sexiste. Voilà, c'est ce qui a été rajouté, la notion de connotation sexiste, donc répétée, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et ensuite, cet article du Code du travail que je vous ai cité, l'article L 1153-1 du Code du travail, donc je le redis au cas où, eh bien, vient également rappeler que le harcèlement sexuel est constitué lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, ou bien encore lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements successivement venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Donc, en effet, on a voulu étendre, vous voyez, la notion de harcèlement sexuel pour davantage la qualifier dans des situations où on aurait un harcèlement continu, où on aurait des situations où on ne serait pas, enfin, vous voyez, un système de concertation, il y aurait plusieurs personnes concernées. Voilà, donc, on vient étendre cette notion. Donc, en effet, pour l'employeur, il faut faire attention aux situations qui pourraient venir caractériser la situation d'un harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Et quelles autres modifications majeures peut-on mentionner de manière plus anecdotique qui sont également contenues dans cette loi ? Oui, alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce suivi de santé au travail, il peut être étendu aussi aux travailleurs indépendants et aux chefs d'entreprise sur la base du volontariat. Donc, ce n'est pas anodin. On a vraiment la volonté, vous voyez, maintenant, de réunir l'ensemble des régimes et notamment les indépendants qui étaient très souvent extérieurs à toutes ces considérations. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, on a une volonté aussi d'accès à la prévention dans les entreprises de travail temporaire. Donc, il y a des dispositions qui le prévoient avec une expérimentation sur le sujet avec des services de prévention de santé au travail dans ce type d'activité. Donc, pour une période de trois ans à compter du 31 mars 2022. Et puis, enfin, on donne aussi une place plus importante, plus visible à l'infirmier en santé au travail puisqu'il y a une nouvelle section qui est introduite dans le Code du travail et qui est consacrée à l'infirmier en santé au travail et qui reconnaît un statut à ce professionnel de santé. Donc, c'est assez aussi intéressant de le relever, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Maître. Nous arrivons donc au terme de cette webconférence. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette webconférence et je m'excuse encore pour les difficultés techniques que nous avons rencontrées. Nous vous renverrons donc le replay ultérieurement et également les éléments de réponse de Maître au Reimer pour celles et ceux qui auraient eu des difficultés de son supplémentaires par rapport à tout le monde. Alors, comme annoncé au début de la webconférence, nous vous donnons la possibilité de poser votre première question gratuitement à nos juristes. Là encore, Marine est en train de vous transmettre le lien par tchat. J'invite également les élus à nous rejoindre dans nos deux groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn où nous pourrons continuer les échanges. Et enfin, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le jeudi 6 janvier à 14h. Nous y parlerons des négociations annuelles obligatoires. Cette webconférence s'adressera comme aujourd'hui aux chefs d'entreprise, aux RH et aux représentants du personnel. Nous aurons le plaisir de retrouver Maître de Matos, avocate au barreau de Paris qui animera cette webconférence avec moi. Marine vous communique actuellement le lien pour vous inscrire. Voilà, merci encore à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Encore toutes nos excuses pour les difficultés techniques. Je vous dis au revoir Maître O'Roymeur. Au revoir, merci beaucoup, merci à tous et puis bonne fête. Je vois que ça anime le chat, donc bonne fête à tous. Oui, passez à tous, enfin je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.